Si vous avez besoin de booster votre chaîne YouTube, n'hésitez pas à liker la page, le raid de la commu et aussi de les follow sur Twitch, ils parleront de vous et de votre chaîne YouTube. Les liens sont dans la description. Et bien salut à toutes et à toutes les gens, c'est Agogic, comment allez-vous ? Moi ça va plutôt super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, peut-être le début d'un let's play, peut-être, oui ou non, je ne sais pas, vous devez voir, et on se retrouve sur les jeux Harry Potter à l'école des sorciers, et tout simplement on va faire une nouvelle partie, j'allais dire un truc mais je ne savais pas quoi. Donc déjà le temps de chargement, Agogic, tu ne me connais pas ? Ah ça va, ça prend un peu de temps quand même, ça prend un peu de temps, alors les messages s'affusent. Ok, d'accord. Oui, parce que bon, j'ai évité de mettre mon portable en vibreur. Ah Harry, je t'avais prévenu que tu étais célèbre. Professeur Quirel, Harry, je te présente le professeur Quirel qui sera un de tes maîtres à Poudlard. Je dois moi-même acheter un livre sur les vampires. Le professeur Quirel est le méchant du jeu, on demeure à, comment dire, copuler avec lui, c'est le cas de le dire. Et pour la petite anecdote, alors si j'ai bien compris, je joue sur la plateforme PS2. Vous savez que le jeu Harry Potter 2 sur PS2 est sorti après, alors attendez, est sorti avant le Harry Potter 1 sur PS2. C'est un peu débile, mais bon, c'est comme ça, bon, on ne va pas le revoir. Monsieur Ollivander, je trouve qu'il est bien fait quand même, monsieur Ollivander, quand même, je ne veux pas dire, mais... Vous avez les yeux de votre mère. Par contre, au niveau des voix, ce n'est pas trop ça. Quand elle est venue acheter sa première baguette, 25,6 cm, souple, rapide et bois de saule. Excellente baguette pour les enchantements. Votre père, en revanche, avait préféré une baguette d'Akaji. Enfin, quand je dis que votre père l'avait préférée, en réalité, c'est la baguette qui choisit son maître. Bien, monsieur Potter, si nous commencions, si vous voulez bien me suivre... Il a quand même un air de pédophile, ce gars-là, en fait. C'est vraiment chaud, hein. Par contre, aussi, au niveau des musiques, je trouve ça vraiment cool, en fait. Ils ont tellement choisi les bonnes musiques pour les jeux. Enfin, pour ce Harry Potter et le deuxième. Alors, je vais juste... Vous voyez, si tu veux... Alors, je vais juste faire un truc, je sais que ça va être chiant. Au niveau des musiques et au niveau des dialogues, je vais mettre à 60 et là, à 50. Effet sonore, on va mettre à 15. Alors, est-ce que c'est à sauvegarder ? Ouais, c'est bon. Alors, voilà, bon. Non, c'est pas ça. Je crois que c'est celle-là. Ouais, plume de phoenix, 27,5 cm. Facile à manier. Enfin, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais... Alors, pour éviter, par contre, pour éviter de me spoiler, j'ai évité de regarder des vidéos. Parce qu'au fait, celui-là, je n'y ai jamais joué. Alors, pour vous dire, j'ai fini le 2, j'ai fini le 3, j'ai fini le 5, et j'ai fini le 6 il n'y a pas très longtemps. Mais le 4, par exemple, je n'approuve pas du tout, donc je n'y ai jamais joué. Enfin, bref. Le 1, je n'y ai jamais joué. Donc, j'évite de me spoiler, comme ça, moi. Waouh ! À cette époque-là, les cheveux d'Harry, ils bougeaient. Je sais pas pourquoi, sur FIFA, ils ont attendu FIFA 16 pour pouvoir faire bouger les cheveux. Voilà. Petite anecdote de merde. Excusez-moi, mais qu'est-ce qui est si étrange ? Faut aller blabla, par contre, c'est en femme. Je me souviens de chaque baguette que j'ai vendue, monsieur Potter. Ah, le phénix sur lequel a été prélevée la plume de votre baguette a également fourni une autre plume à une autre baguette. Il est très étrange que ce soit cette baguette qui vous est convenue, car sa sœur n'est autre que celle... Et là, ça attend au moins 5 secondes. Ouais. Qui vous a fait cette cicatrice, enfant ? Ouais. Mais je trouve que c'est vraiment bien fait, parce que, dans tous les cas, ils essayent vraiment de reprendre le film. Ce qui n'est pas le cas de tous les jeux, par exemple. Ça, c'est vraiment cool, par contre. C'est la seule bonne... Enfin, pas la seule bonne chose du jeu Harry Potter, mais... C'est vraiment le gros point positif de ce jeu-là, quand même. Après tout, celui dont on ne doit pas prononcer le nom a fait de grandes choses. Terrible. Certes. Mais de grandes choses. Mais de grandes choses. Même Ollivander, on va dire qu'il n'était pas fan, mais il le respectait quand même pour les choses qu'il a accomplies. Et bien sûr, le personnage qui ne doit pas prononcer le mot, c'est vous-savez-qui, Lord Voldemort, bien sûr. Ou Tom Jéduzor. Alors, par contre, ça, c'est vraiment un truc de FDP. Parce qu'il me dit de rentrer, et moi, je dois faire le tour. Moi, par contre, dans les jeux comme ça, moi, je n'approuve pas du tout. Tu sais, genre, le mec, il te fait galérer de ouf, il faut obtenir le livre Flipendo. Alors. Wow, Alamante. Alamante. Curie. Ah, d'accord. Stephen? Stephen Curie, hein. Bref, c'était la blague de merde, petite anecdote. Alors, là, du coup, on va tomber. Voilà, tant mieux. Parce qu'en fait, il y a des dragées en bas, voilà. Et je voulais les récupérer. Même si, dans Poudlard, il y en aura vraiment masse, 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 mais... Du coup, pour tourner la caméra, c'est comment? Ok. Non, c'est pas... Eh, Odeon! Eh, Mowgli, tu vois? Eh, je vais te défoncer, eh. Eh, tu ne me connais pas, eh. Alors, il peut monter. Ouais, c'est bon, ça, je sais. Ok. Oh, on est quoi? Ah, merci. Ça va en fin, mon gars. Voilà. Ah, là! Comme ça. Alors, Harry peut... Ok, L1, ouais, je disais bien aussi qu'on pouvait... Ok, on peut tourner la caméra. Eh, Odeon, Daniel. Ok. Et on y va, Wouh! Oui! Alors, comme vous l'aurez bien deviné, hein, les dragées surprise et le vertic rochu serviront... ... des pièces de monnaie à Poudlard pour Fred et Georges. Ah, très bien! Dépêche, 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 dépêche! Oh, merde! Putain! Bah, attendez, on va faire ça. Dépêche, 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 circuit, circuit, circuit! Ok, voilà Mais quand même, le monde d'Harry Potter Moi quand j'étais petit, franchement Ça me faisait bonder Ça me faisait ébonder, clairement Enfin, pour les fans d'Harry Potter Quand même, ils savent de quoi je veux dire Parce que le monde magique d'Harry Potter Le chemin de traverse Le chemin de traverse Le quidditch, pré-aulard Les sorts qu'ils apprennent La magie en globalité, c'est vraiment cool L'hiver d'Harry Potter est vraiment très agréable Et là, on obtient le sort Flipendo Alors, Flipendo, moi je le Califierais en sort De Stupéfix Parce que dans les films, on n'a jamais écouté Le sort Flipendo en fin de compte Donc, bon, voilà Ok, bon là On va signer le sort Flipendo Je crois que ça va être Voilà, la base Non, non, non La base Voilà Là Si vous voulez bien me suivre Et je recorde sur PS2 par contre Je ne sais pas si je vous l'ai dit Parce que la dernière fois J'avais fait une vidéo Jack & Dexter Et ça avait C'était un peu vert Et tout Les textures n'étaient pas très bonnes Et là Les textures sont super nickel Je suis vraiment content Là par contre Donc, une vidéo sans accro Comme notre ami Hannibal De l'agence Tourisque Ok Il fallait détruire tous les pots Là Lance un Flipendo YOLO Il lance tellement son Flipendo En mode balicouille C'est tellement What the fuck Là Alors à un certain moment Vous penserez que c'est long C'est un peu normal Parce qu'il y a des animations Auquel ils sont super longs À la détente Waouh C'est assez infâme Ces trois grands boucliers Peuvent être retournés À l'aide du sortilège De Flipendo Waouh Retournez-les dans le bon ordre Pour ouvrir la porte Waouh Pour viser l'objet Appuyer plusieurs fois Non Si plusieurs cibles Se trouvent à proximité Tu peux les parcourir En appuyant de nouveau Ok Alors du coup C'est Comme ça Comme ça Quoi Ah oui Putain Non 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 Merde Alors Harry Peut mieux voir Quand tu utilises Ok d'accord Et sinon Mais non Mais je sais Ça m'est juste Que tu bug Nero Putain Allez Ah bah mais Oh putain Ok Celui-là Celui-là Et celui-là Ok Ouh On a quand même Un peu galéré Pour cette première enigme C'est pas rassurant du tout Avant de continuer Avant de continuer Il serait sage De récupérer Le folio bruti Qui vient sans doute Des dragées surprises De Bertie Écrouchu Donc Ouais Le folio bruti Au fait C'est Ouais En fait C'est un C'est un livre Qu'on apprend Tout les spécimens Une espèce de pokédex C'est le cas de le dire Mais pour les monstres Regardez moi C'est FDP du net Ah il me fait penser A Yuruma Genre dans Aïchil 21 Je vous mettrai Une vieille photo De lui Vous verrez la comparaison C'est trop zon Alors du coup Oh Dior Eh Daniel Eh Tu te calmes Eh Tiens Bouffe Bétuse Alors du coup Ah Dior Oh putain Le changement de caméra Assez 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 Violent On va dire Bon là On devrait pas Péné Voilà C'est bon On a pas Péné Si vous voulez bien Me suivre Bien sûr Monsieur le pervers Alors c'est En plus Les gens C'est sans doute Mon tout premier Let's play Alors Si vous avez Des Deux Trois Petits conseils Pour me Pour améliorer Mon let's play N'hésitez pas A le dire Dans les commentaires Parce que Voilà Tenir A parler Pendant Une vidéo A peu près De 25 30 minutes C'est jamais évident On peut commenter Le gameplay Mais pour le moment C'est un peu chiant Alors Pour te déplacer Autour de la cible M'attient la commande De viser R1 En foncé Utilise le joystick A logique Gauche Très bien Capitaine Crochet Alors par contre Frérot Merci Merde Allez Et l'égo Et l'égo Et l'égo Bien joué Bon travail Monsieur Potter Merci Merci Monsieur Ollivander C'est un livre De sort De puissance De première année Et dans le 2 On aura un livre De sort De deuxième année Dans le 3 Non On n'en a pas Ah Ah Je crois Qu'il avait Transplané Je crois Je suis pas sûr Encore Attendez Dans l'oreiller De son corps De confirmation Oui Il avait Transplané Voilà C'est génial Il va se faire Envoyer de poudre L'arbre On va même L'y être Cette fois Je voudrais Que vous concentriez Le flippendo Avant de le lancer Comme ceci Flippendo Eh Ça fait Il t'a Allé Flippendo Et l'égo Faut Détourner Bien joué Ça c'est bien Voilà Ça c'est bien Eh oui Ma poule C'est pas D'où est-ce Qu'on vient Merci Monsieur Oliwander Oh Nice Pète sa mère Une carte des sorciers Des sorciers célèbres Il y aurait Il y a 101 cartes Des sorciers Ok d'accord On peut les collectionner Ok Alors Voyons voir Ce que ça Non Oh putain C'est tellement badass Mon gars Première carte Godric Gryffondor C'est pédécu Alors nombre d'exemplaires Alors je me demande Si on peut pas en avoir plusieurs Gryffondor Ouais non mais Calme-toi par contre Ouais je pense qu'on peut en avoir plusieurs Ouais 0, 1, 1 Ouais ok d'accord Pour les échanger Ça c'est cool Ouais ça c'est vraiment pas mal Par contre Genre là c'est en or Après je crois qu'il y a des cartes en bronze Ou en argent Enfin selon la Comment dire La popularité du sorcier Je suis pas sûr On verra ça plus tard Mais si vous le savez N'hésitez pas à le dire dans les commentaires Si je reçois pas d'autres cartes de sorciers Et là on va faire quoi Mon petit Ollivander What Oh Bon anniversaire Harry Ah ouais Elle a chouette Edwige Ouais elle est magnifique Elle s'appelle Edwige Et elle est à toi Merci Hagrid On ferait mieux d'y aller maintenant Le Poudlard Express part bientôt Il faudrait pas que tu le manques J'avoue Et longtemps Donc du coup Voilà Le train ralentit Et finit par s'arrêter Ils suivirent Hagrid Jusqu'à la rive D'un immense lacuna Alors je vous dirai un truc Je vous dirai une petite anecdote A propos de ça Pour quand ça sera fini Donc C'est aussi lisse que du l'air Tout le monde restait silencieux Ouais ça essaye Ça essaye vraiment De respecter le film Parce qu'on voit à peu près La même chose dans le film C'est vraiment Vraiment pas mal Vraiment c'est vraiment cool Et qu'advint-il De Harry Potter ? Pas un serpentard Pas un serpentard Pas un serpentard Tu es sûr Tu es sûr A la maison De Grifondor Comme vous le savez Très bien Si tu es sûr de toi Il vaut mieux T'envoyer à Grifondor Ouah les mecs Ils sont sortis En d'autres chamboules Tous les gars Salut Je m'appelle Ron Wesley Je suis à Grifondor Moi aussi Pas très surprenant Tous mes frères Sont à Grifondor Dis Tu sais pourquoi Le professeur Dumbledore A interdit l'accès Au troisième étage Je ne sais pas du tout Venez On doit suivre ce préfet C'est bizarre D'habitude Il nous explique Pourquoi on n'a pas le droit D'aller dans certains endroits Il aurait au moins pu Nous le dire à nous Les préfets Ce préfet C'est Percy Mon autre frère Combien de frères As-tu beaucoup trop Celle-là Elle est pas mal par contre Combien de frères As-tu beaucoup trop Mon gars Elle est pas mal Elle est pas mal Ruzard arrive On ferait mieux de partir Ouais déjà Tu vois Cari C'est le king Un peu C'est lui qui maîtrise Le game Il arrive Il s'écarte Mon gars Il t'en Coup de tête Mon chou de balai Et voilà La petite anecdote Que je voulais vous dire Vous savez pourquoi Les élèves en première année Ils viennent au bateau Et dans le cinquième En fait Ils sont poussés Dans l'espèce de calèche Ou je sais pas trop quoi Bah en fait Les premières années Tous les premières années Ils viennent par bateau Et les autres élèves Que ça soit du deuxième En septième année Bah en fait Ils sont poussés Dans l'espèce de calèche Comme ça C'est une espèce de tradition De Poudlard Donc voilà Pour ceux qui ne savaient pas ça Bah maintenant vous le savez C'est un petit truc Qu'il fallait savoir Dans le monde de Harry Potter Donc voilà Nous voilà enfin Un Poudlard Alors la musique Est juste trop badass Je surkiffe cette musique J'adore cette musique Et là c'est le placard Abaler Dans le 2 On peut l'ouvrir Je vous le montrerai Si j'arrive à faire le 2 Alors je veux juste Vous montrer un petit truc Voilà Regardez En fait Si on voit bien En fait Ça représente les 4 maisons Là il fait nuit Parce qu'on voit mal Mais quand il fera jour En fait On voit les 4 maisons Le logo de Poudlard En gros si vous préférez Donc C'est vraiment pas mal Et là Il y a plusieurs Beaucoup d'élèves Est-ce qu'on peut leur parler Ouais Ça doit être génial D'être célèbre Ouais Ça doit être génial D'être célèbre Ouais C'est une ville longue du bas Ouais On reconnait un savant Enfin pour les gens Qui ont déjà joué Oui Pour se rendre Dans le hardware Oui allez T'inquiète poteau Ouais De toute manière Je peux pas voir Combien de minutes J'ai record Mais ça doit Bellement faire 20 minutes J'attendrai De finir Cette première journée Pour arrêter la vidéo Bien sûr Suivez moi s'il vous plaît Ne traînez pas Et là on va voir Piz je crois Ou Piz 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 Dépêchez vous s'il vous plaît Par ici Deuxième étage Deuxième étage Enchantement Et bibliothèque Troisième étage Défense contre Les forces du mal Ouais Quatrième étage Je crois que c'est Métamorphose Je crois Ou c'est au premier étage Je sais plus C'est Piz Un esprit frappeur Alors dans le 1 On le voit Là on le voit Dans le 1 Dans le 3 On le voit Mais dans le 2 On le voit pas du tout Alors le baron Pour ceux qui ne savent pas En fait le baron C'est le En fait les 4 maisons En fait Ils ont un fantôme Qui représente leur maison Enfin qui représente Oui et non C'est une façon de parler Et le baron En fait C'est le Fantôme de Serpentard Et Gryffondor A le A le fantôme De Nick Quasi sans tête Et Cerdeg Le fantôme De Pas Roué Nacerdeg Mais la fille De Roué Nacerdeg Justement Et le Celui de Poufsoufle Inconnu Par contre Celui là je le sais pas Donc voilà C'est déjà pas mal J'en ai cité 3 sur 4 Je peux pas tout citer Suivez moi s'il vous plaît Ne traînez pas Alors là Là on voit La porte Allo Omora Alors Je pense qu'il va Je sais pas si on va la voir A la fin Ou au milieu de game Je sais pas Alors là on arrive Devant le tableau Groupez vous ici Et moi ce qui m'a toujours fait délirer Dans les jeux C'est qu'ils étaient toujours trop En fait Vous avez besoin d'un mot de passe Pour entrer dans la salle commune Cette année C'est Caput Draconis Caput Draconis Caput Draconis Là vous allez voir un truc de bâtard Mais genre vraiment C'est le bon mot de passe Alors là on pense Que Harry va passer et tout Regarde Regardez Regardez Voilà Merci Harry Merci Harry Maintenant on va te laisser galérer Et puis c'est des putes Voilà J'adore vraiment Le soutien dans le jeu C'est tellement Le mot de passe Caput Draconis C'est tellement badass Très bien mon jeune ami C'est le bon mot de passe En effet Par contre il aurait pu raccourcir Le dialogue Parce que C'est bon tu passes Cherche pas Cherche pas La discute Hashtag Dragés surprises De Bertie Crochu Hashtag Ma vidéo Avec la noudiqueuse J'en garde un très mauvais souvenir Mais qui était tellement drôle D'ailleurs ça a vraiment plu Et je vous remercie D'ailleurs C'est quoi le mot de passe Groin de Port Et attention à Percy Il déteste être dérangé Quand il travaille Sois très prudent Et tu parviendras peut-être A passer à côté de lui Sans qu'il te voit Alors Là on va faire ça Alors là on arrive à passer Dans cette salle Alors que dans le 2 Il va nous falloir Un sort qui s'appelle Crac Badaboum Là je viens de me faire Je viens de me faire Carotte mondragé Là carrément Les mecs ils sont battent les couilles Les coffres Alors Les coffres en or Contiennent De précieuses récompenses Alors ouvrez l'oeil Très bien d'accord Quel genre de récompenses Voyons 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 Oh nice Oui Une carte des sorciers Ça c'est cool Alors qui on a Ah voilà regardez Bon attendez Adalbert la sornette Célèbre théoricien de la magie 1899 1981 Alors 1981 en fait Il est né à la même année Que Harry Potter Bon à pratiquement Bon si c'est ça Alors vous voyez Godric Gryffondor On l'a eu En or Merde On l'a eu en or Et l'autre personnage En fait on l'a eu en bronze Donc en fait je crois Que l'importance des personnages Varie au fait Enfin la couleur des personnages En bronze et en argent Et en art Varie selon la popularité De la personne Et ça c'est vraiment pas mal Parce que ça les Ah non il est là mon draché Ça les qualifie C'est vraiment C'est vraiment pas mal je trouve Alors du coup On va essayer d'avoir Au moins 50 drachés Surprises de Berticro Ok Bon le troll merci J'adore le troll Je me suis abonné Pour le troll d'ailleurs Bah écoute Je peux pas Bah je suis Keblo Ah non c'est bon Donc du coup On va aller voir Fred et George Bon vous verrez Que Ron a dit Il aime pas être dérangé Quand il travaille Mais Si je travaille comme ça Et qu'il a des bonnes notes Je vais faire ce tour du jour Carrément Mais vu comme je vais plus à l'école Pour avancer discrètement Ouais YOLO Alors pour éviter de se faire Il est où l'FDP Vite 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 Oh oui Oh là là J'étais où de la chance Enfin dans le 2 au fait C'est comme ça C'est comme ça Pareil Enfin les mecs qui galèrent sur ça Arrêtez de jouer Arrêtez de jouer au jeu Tout de suite C'est tellement simple En fait il faut juste le brain A droite à gauche Il faut l'emmener à un point A Et puis après juste aller au point B Sauf que En faisant des petites déviations Et puis ça aille grave L'hydragé surprise De Bertie Crochus Waouh Alors Ça a l'air marrant Mais attends d'avoir mis ta main dedans Jette un coup d'oeil Harry Et si tu veux acheter quelque chose Demande nous Ok merci les gars Alors Combien coûte la carte d'Edgar Strolger Ça fera 30 dragés Ok ils sont un peu chers Fais voir celle là Une carte de Bertie Crochus En édition limitée Ouais C'est combien C'est combien La bourse à dragés surprise De Bertie Crochus Ça fera 50 dragés Oh merde Oh putain Le seum quoi Je suis un peu dégoûté là Parce que je pense que ça augmente Nos trucs là Alors Qui va être le sorcier Qu'on a trouvé Mystéria et boule de gomme Et c'est En argent Ouais Chauncey Aldridge Première victime connue De la varicelle du dragon En haut terme Le pont Ah il n'a pas vécu longtemps Triste pour lui quand même Triste triste Ah une autre carte des sorciers C'est combien Ça fera 30 dragés Ouais J'ai bien envie de fouiller par contre Des bombes à bouse Ok d'accord Ouais bah va te faire enculer Non mais clairement Va juste te faire enculer Là Mouya Pour une bombes à bouse Bon allez on va acheter L'inventeur de la bombes à bouse C'est combien Allez 30 dragés Allez hop bim Allez achète ça Ça nous reste 10 dragés Voilà Bon Inventeur Ouais 1803 1882 Voilà Pas besoin de traîner plus longtemps Donc on a plus de dragés Donc ça sert vraiment à rien De dragés Il faudra refirmer On sera là La dose de dragés Et puis je pense que J'ai racheté La 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 Putain Le sac de dragés Pour en avoir plus Si jamais c'est ça Et si vous le savez Dites le mot dans les commentaires Aussi Parce que je veux pas acheter ça Pour rien par exemple Ça serait un peu le seum Dépenser 50 pour en avoir 50 C'est un peu con Mais je pense que C'est pas ça Oh la 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 journée a été longue Harry Je suis crevé Je crois que je vais aller me coucher La journée a été longue Il a un brûlé de sa vie Bon bah J'en ai fini Ouais Voilà Bon bah j'en ai fini Je vais m'arrêter là Je sais pas si En allant Dans la salle commune Et bah On va voir un truc Lorsque tu rappelais Finir Ok Ouais c'est bon On peut s'arrêter là Bon bah voilà les gens Fin de la vidéo J'espère que ce premier épisode Sur Harry Potter A l'école des sorciers Vous aura plu C'est qu'un N'hésitez pas à liker Commenter Et surtout Mais surtout Partager aux fans d'Harry Potter Vraiment Je pense qu'ils héberont Cette vidéo Je veux pas trop m'avancer Mais bon Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Moi je vous dis Sayonara Portez vous bien Et puis à la semaine A la semaine prochaine Non A la prochaine vidéo Bye bye